Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour le dernier signe du mois de juin. Et le dernier signe de ce mois-ci, ce n'est autre que vous, amis scorpions. Donc bienvenue sur cette chaîne. Merci à vous d'être là. Merci à tous ceux qui sont nouvellement abonnés. Merci à tous ceux qui vont potentiellement s'abonner. Un très grand merci pour vos partages, pour vos likes. Alors, au moment où je mets cette vidéo en ligne, on est déjà le 15. Donc, elle sera à prendre en compte pour votre dernière quinzaine du mois de juin. Mille excuses pour le retard. Mais bon, voilà, j'ai connu sur ce mois-ci quelques ralentissements. Mais je tenais quand même à faire des vidéos, vous le savez. Même si je les mets parfois avec un temps de décalage, voilà, il me tient à cœur de les mettre en ligne, même si le mois est déjà entamé, mes amis. Alors, on y va pour vous, amis scorpions. On va d'ores et déjà démarrer avec trois cartes de l'oracle des reflets. On va voir un petit peu ce qui vient pour vous sur cette dernière quinzaine ou ce qui est déjà arrivé. On fera votre tirage avec le Yagen Didier qui est ici en cinq ou sept cartes. Pour votre tirage sentimental, je prendrai trois cartes du grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Et je compléterai avec le petit Mademoiselle Lenormand, voilà, qui est le dernier-né de la marque, les amis, voilà, que vous retrouvez sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Allez, on y va. On va d'ores et déjà voir quelles sont les énergies pour vous. Amis scorpions, je rappelle que c'est également vidéo, ces vidéos sont également valables pour ceux qui sont ascendants scorpions ou l'une en scorpion, les amis. Alors, nous démarrons avec la justice, une notion de quelque chose à équilibrer, quelque chose à trancher. En carte centrale, vous avez l'ancre. Et en dernière carte ici, nous avons la transformation avec, vous voyez, ce papillon qui est sorti de sa chrysalide. Donc, vous allez passer peut-être, vous allez passer sur ce mois de juin l'étape la plus, entre guillemets, fragile, la plus, puisque la chrysalide, elle est, voilà, on est dedans, pendant qu'on est dedans, il peut nous arriver n'importe quoi. Alors, amis scorpions, vous êtes déjà pour moi dans des énergies de rééquilibrage, dans des énergies qui vont vous permettre de vous ancrer sur la durée. Vous avez peut-être, sur ce mois-ci, où vous avez déjà commencé à fin mai, à rentrer dans une phase de transformation, mais qui va vous permettre d'aller sur un cheminement beaucoup plus en accord avec vous-même. Il y a un cap qui a été passé, ou il y a un cap qui va être passé pour certains plutôt, possiblement sur cette dernière quinzaine, mais qui va être porteur pour vous, qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus en phase, de beaucoup plus en accord avec vous. D'accord ? Alors, on va voir avec le Yagel Didier, un petit peu, voir ce qui résonne. On va se mettre la chrysalide ici, les amis. Alors, pour nos amis scorpions, qu'est-ce qu'il y a pour cette dernière quinzaine ? Mort et résurrection et le renard. Alors, mort et résurrection, évidemment, ça va nous parler de la fin de quelque chose. Et il y a bien cette notion, pour moi, de transformation, donc on est bien sur des énergies, ici, en tout cas, de transformation. Il y a quelque chose qui se termine. Et avec la carte du renard, ici, à droite, le renard, il va nous parler, évidemment, il va évoquer tout ce qui tourne autour du travail, mais pas uniquement le travail. Il va évoquer tout ce qui est, injustement, parfois, le renard, il va évoquer tout ce qui est vol, aussi. Mais ici, ce n'est pas dans ce sens-là que ça me raisonne, en tout cas. Il y a une notion, pour moi, il va y avoir un passage pour vous, amis scorpions, au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose que vous allez quitter pour amorcer de nouvelles énergies. Vous allez peut-être vous tourner vers autre chose. Excusez-moi. Deux petites secondes. Allez, on y va. Pour vous, amis scorpions, qu'est-ce qui vient sur cette dernière quinzaine du mois de juin ? La justice. Il y a bien une forme de rééquilibrage, ici. Les enfants. Donc, les enfants peuvent évoquer aussi un renouveau, quelque chose, il y a quelque chose d'une forme de transformation. Alors, on a les nouvelles. On a la femme. Ça peut résonner peut-être davantage pour vous, mesdames. Et oui, on a le renard qui est retombé. Donc, on va voir un petit peu. Ouh là, non. Là, j'en ai trop. On va recommencer. Oh, magnifique. On a les poissons. En carte de synthèse, on a la lune. D'accord. En dos de deck, on a la maison. Alors, vous allez sur cette dernière quinzaine. Alors, pour certains, il peut s'agir de réellement un retour au niveau procédure judiciaire. Il n'est pas impossible que vous ayez une nouvelle qui vous parvienne, particulièrement à vous, mesdames. Qui va être une bonne nouvelle. Une nouvelle qui va vous apporter une forme de renouveau. Une forme de, je dirais, de jovialité presque. Comme si vous n'y, il y a quelque chose qui va vous arriver, mais que presque vous ne pensiez pas avoir, entre guillemets, gain de cause sur une situation. Ça peut peut-être également toucher au travail. Ça peut être lié à quelque chose. Une procédure liée sur un aspect qui touche à votre travail. D'autant que ça impacte, parce qu'on a quand même la maison en dos de deck ici. Et qui peut impacter également sur votre foyer. Ou alors, ça peut également venir nous parler, que ça peut parler et raisonner ici pour ceux qui sont indépendants, qui sont à leur compte. Avec cette notion, avec le renard ici. Mais, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le renard, il n'a pas que cette interprétation-là. Le renard, il va également venir nous dire de peut-être, bon, même si ça ne me parle pas ici beaucoup, je dois quand même évoquer le sujet. Soyez, soyez malgré tout un peu attentif, soyez vigilant pour certains. Par rapport à, alors soit mesdames, à vous, on va vous demander d'être vigilante, d'accord. Par rapport à, peut-être, possiblement à une nouvelle qu'on va vous apporter. Prenez les choses avec beaucoup de, je dirais presque, prenez les choses, les nouvelles qu'on va vous apporter aussi avec beaucoup de ruse, avec beaucoup de malignité. Soyez, le renard, il va vous inviter aussi ici à être rapide d'esprit, rapide dans votre sens de la répartie. Oui, le renard, il a également cette notion, vous allez peut-être devoir, sur cette dernière quinzaine, patienter. Patienter pour avoir quoi ? Un retour sur investissement, d'accord, parce qu'on a quand même les poissons ici qui nous parlent d'abondance. Mais en lien avec une procédure, peut-être, mais pour laquelle, pour moi, vous allez avoir gain de cause, il est possible que vous ayez, malgré tout, à attendre un peu pour récupérer, pour certains, possiblement, une indemnité ou quelque chose pour lequel vous êtes dans l'attente. Et qui impactera, en tout cas, sur votre foyer, mais de façon, pour moi, positive. Il y a des opportunités, ici, qui peuvent se présenter à vous, sur cette dernière quinzaine de juin, amis scorpions, et qui peuvent être annonciatrices, en tout cas, de choses qui vont être positives, en tout cas, pour vous. Alors, ici, avec la carte de la lune, en... Alors, je m'excuse si vous entendez du bruit, c'est le chat qui gratte au volet et qui voudrait sortir, mais voilà. Voilà. Donc, je suis désolée pour les petits bruits que vous entendez, en fond. Voilà, comme là, par exemple. Oh, arrête ! Excusez-moi. J'ai un chat qui est très coquin, très joueur, et qui fait plein de bêtises. Mais bon, je l'adore. Alors, soyons plus sérieux, les amis. La carte de la lune, en fin de tirage, peut, ici, venir nous dire que vous allez, malgré tout... C'est comme si vous alliez, sur cette dernière quinzaine, par rapport aux nouvelles qui vont vous arriver, les amis, vous allez prendre les choses avec une forme de prudence. Vous allez aussi, peut-être, être particulièrement... Comment... particulièrement pas émotif... Enfin, si, avec une forme d'émotivité. Attention, avec la lune, ici, à ne pas avoir une imagination, parfois, un peu trop féconde. Laissez-vous guider par votre intuition, ici. C'est un petit peu ça qu'on va venir vous dire sur cette dernière quinzaine du mois de juin. En lien, en tout cas, avec... En lien avec... Avec cette nouvelle, ce retour sur investissement, pour moi, qui va être porteur d'abondance, en tout cas, pour vous, ici. Alors, je vais compléter ce tirage avec les 77, un petit peu, pour voir, amis scorpions, si ça fait écho. Ou si on a des messages complémentaires qui viennent se greffer là-dessus. Alors, on a l'arbre qui peut évoquer la santé, une forme de sérénité aussi. Mais on a aussi l'isolement et les empreintes derrière. Vous pouvez encore, sur ce mois-ci, on va voir si ces deux cartes retombent dans le tirage. Ça confirmera les énergies prédisposées par ces dernières. Mais il peut y avoir ici une forme, vous allez peut-être vous sentir peut-être un peu seul, face à quelque chose à surmonter. Vous vous sentez peut-être aussi un petit peu, comment dirais-je, en manque d'énergie, en manque de soutien aussi, manque de force. Alors, on va voir un petit peu, comment ça se complète pour vous, amis scorpions, sur cette dernière quinzaine du mois de juin. Alors, on peut avoir à attendre ici encore une période de une semaine, deux semaines, trois semaines. Mais ça peut être également trois jours, comme ça peut être trois mois. Alors, on a l'homme, l'attente, la communication. On a, d'accord, là, non, non, là, il y en a trop. On a les ciseaux. Et en dos de deck, on a l'écoute, la signature, ok, la saison, les saisons. Alors, vous allez encore peut-être en lien avec les évocations précédentes. Il n'est pas impossible que vous ayez encore à rentrer dans des échanges, dans des discussions. Peut-être possiblement avec un homme ici. C'est ce qui fait que vous allez peut-être devoir prendre du temps encore pour approfondir certaines choses, certains points. Et ce temps sera nécessaire peut-être dans vos échanges, dans vos discussions. C'est pour ça que le lit ici va évoquer une prise de recul, une prise aussi de repos pour justement prendre les choses avec beaucoup de... Pour pouvoir justement approfondir la situation et vous permettre de faire abonder les choses en votre faveur, justement. Et de prendre des décisions justes pour moi. Parce que vous avez ici la prise de recul, l'abondance avec l'euro et les ciseaux qui vont nous parler de... Voilà, de quelque chose que vous allez acter. Et avec la carte de la valise ici, pour moi, vous allez peut-être arriver à une forme de... D'accord conclu, pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a quand même la carte de la signature ici et de l'écoute. L'écoute ici, ça va m'évoquer, vous allez peut-être écouter votre intuition. Ça fait écho avec la lune pour moi ici. Dans les décisions que vous allez prendre pour pouvoir vous entendre en lien avec peut-être une procédure. Ici, il peut s'agir de... Voilà, parce qu'on a ici deux personnes qui peuvent parler par l'intermédiaire d'une autre. Donc, pour moi ici, on est bien dans un tirage qui peut faire écho au précédent. Et qui me laisse penser que vous allez parvenir, amis scorpions, à des accords communs. Vous allez parvenir à vous entendre et à trancher après une prise de recul. Une prise de recul, justement, pour vous permettre de prendre les choses, les mesures en accord avec vous-même. Et conclure, parvenir à des accords communs, en tout cas. Voilà, amis scorpions, je vais m'arrêter là pour votre tirage général. N'hésitez pas à me faire un retour par rapport à ce dernier. Je vais passer à votre tirage sentimental tout de suite. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous ? L'espoir et la rencontre. Alors, pour ceux qui sont célibataires, vous pouvez effectivement être dans l'attente de rencontrer quelqu'un. L'espoir et la rencontre, c'est vraiment ce dont vous avez vraiment à cœur sur ce mois-ci, possiblement. Et depuis quelques temps déjà, c'est de vouloir vous mettre ou harmoniser, en tout cas, au plan sentimental avec une tierce personne. Alors, on va voir comment ça résonne. Prenez ce qui vous parle, les amis. Alors, on a la rencontre qui retombe. Donc, c'est à prendre en compte la bonté. La souplesse. En dos de deck, on a la légèreté. Alors, sur ce mois de juin, la dernière quinzaine de juin particulièrement, amis scorpions, il va être question ici, pour ceux qui sont en attente de rencontrer la messeur. On voit que ce qui va vous tenir à cœur, c'est particulièrement de rencontrer quelqu'un, en tout cas, avec qui vous avez une forme d'affinité. Vous allez me dire, c'est mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. On ne le découvre pas forcément au premier abord. Donc, ici, on va peut-être aussi vous inviter à, comment le dirais-je, on me dit à arrondir les angles pour certains. Peut-être, amis scorpions, à être moins anguleux dans votre manière d'aborder la situation. C'est comme si, on est en train de me dire, comme si vous étiez, voilà, vous donnez l'image de quelqu'un d'assez, peut-être parfois, un peu distant, un peu froid, un peu presque inabordable. Ici, il va y avoir cette notion de, pour faire abonder, justement, cette rencontre à vous. On va vous inviter, justement, à faire preuve de beaucoup plus de bonté, bien sûr, et ne pas hésiter aussi à vous découvrir, à vous ouvrir à l'autre. Alors, on va voir comment ça va se traduire dans la matière. Allez, pour vous, amis scorpions, pour cette dernière quinzaine du mois de juin. Alors, on a les jardins, qui vont nous parler de public, de festivités, d'invitations. Et on a en face la carte ici, la dernière carte du Le Normand, c'est la carte de la croix, qui peut nous parler, pour certains, de sacrifices, de douleurs aussi, de souffrances, de punitions. Alors, on va voir, qu'est-ce que, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a au plan sentimental. Pour nos amis scorpions. Alors, on a le liste, qui peut nous parler de pureté, de sérénité, mais aussi de personnes assermentées. La chance. Il y a cette notion de choix à faire, une décision à prendre sur ce mois de juin, pour vous, amis scorpions. Alors, peut-être, on y est avec vous, mesdames, ou pour une dame, si c'est vous, messieurs. On a une carte maîtresse, ici. Et on a... Alors, je vais les mettre peut-être plus, ici. On a deux cartes maîtresses, la consultante et le renard, ici. Le renard, qui est une carte, qui va nous parler, bien sûr, c'est la carte qui va évoquer tout ce qui travaille, mais qui va aussi nous parler, peut-être, de ruse. Mais pas une ruse, dans le mauvais sens du terme. D'accord ? Alors, je vais tirer une carte de synthèse, pour vous. Amis scorpions. Voilà. Et on a la cigogne. La cigogne, qui peut nous parler de, bien sûr, de naissance, mais de départ aussi, de quelque chose, d'un nouveau départ, pour certains. Alors... Vous allez aborder les choses sur cette dernière... Pour moi, vous allez vous donner toutes les chances de prendre la bonne direction au plan sentimental, Amis scorpions. Pour ceux qui sont en recherche de l'âmeuseur, de vraiment rencontrer quelqu'un, vous allez vous donner tous les moyens de sortir d'une forme de solitude. Alors, il est possible que vous rencontriez quelqu'un par le biais du travail, soit à la suite d'une invitation. C'est pour ça qu'ici, on a la carte d'une invitation, parce qu'on a quand même le bouquet ici, qui nous parle de ça. Maintenant que les possibilités s'ouvrent de façon moins restrictive à nous. Voilà, vous pouvez être invité à une fête. Et pour moi, vous n'allez pas hésiter longtemps. Pourquoi ? Parce qu'il y a la chance et l'invitation derrière. Vous allez peut-être avoir un moment d'hésitation. Est-ce que j'y vais, j'y vais pas ? Oui, non. Il y a cette notion-là, vous voyez. Mais là, c'est comme si vous allez prendre conscience sur cette dernière quinzaine du mois qu'il est temps de vous octroyer toutes les chances de votre côté pour vous permettre de rencontrer, entre guillemets, la personne qui vous correspondra. D'accord ? On a ici la consultante. La consultante qui est évidemment au niveau, je vais y arriver, des planètes. Excusez-moi, je suis un petit peu en manque d'énergie à cette fin de journée. qui peut venir nous dire ici que vous allez mettre en œuvre toute votre combativité et vous donner toutes les chances ici avec l'As de pique de pouvoir en tout cas rencontrer la personne de votre cœur. Alors, possiblement, pour moi, ici, il va y avoir une rencontre, une rencontre qui va être fructueuse, une rencontre qui va être riche pour moi et peut-être porteuse de chance aussi. Pourquoi ? Parce que vous allez avec le... Alors, ça peut être une rencontre qui touche à la sphère du travail. Ça, c'est la première chose, mais pas uniquement. Alors, possiblement pour vous, mesdames, mais pas que. Si c'est vous, messieurs, il peut s'agir d'une rencontre avec une femme qui peut toucher à votre travail. Et on voit ici que... Parce qu'avec le renard, vous êtes sous l'égide de la planète Jupiter qui est également une planète de chance. On a tendance à l'oublier. Qui va vous permettre d'aborder la situation avec beaucoup d'enthousiasme et également beaucoup de confiance en vous. Donc, le renard, ici, il n'a pas un aspect négatif, d'autant qu'en plus, en termes de cartomanci, vous êtes sous l'égide du neuf de trèfle qui est, si ce n'est de loin, la meilleure carte au niveau sur les aspects financiers. Je parlais de richesse tout à l'heure. C'est une richesse émotionnelle, ici, dont je parle. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous permettre de vous nourrir aussi. C'est une rencontre qui va vous nourrir. C'est une rencontre qui va peut-être aussi vous surprendre. Parce que vous risquez d'avoir affaire à quelqu'un qui peut être un peu atypique, qui peut ne pas se dévoiler au départ, en tout cas, puisque vous le voyez, ce renard, il n'a l'air de rien comme ça. On le voit, mais en fait, on le voit sans le voir puisqu'il se fond un peu dans le décor, je dirais presque. Et là, vous allez avoir affaire à peut-être quelqu'un qui va justement, vous, amis scorpions, vous titiller. Et vous aimez ça, être surpris, être... Il faut vous interpeller. Et c'est un peu ce qui va se passer ici. Et c'est justement ça qui va vous permettre d'aborder des énergies de renouveau, d'aborder peut-être aussi un nouveau départ. En tout cas, il y a de bonnes prédispositions au niveau du sentimental, en ce moment, cette dernière quinzaine de juin, pour vous, amis scorpions, avec cette cigogne. Voilà, les amis, j'espère en tout cas que ce tirage résonnera en vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Je vous souhaite une très belle fin de mois de juin. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.